Alors bonjour cher ami téléspectateurs je suis content de vous présenter cette émission qui est spéciale avec mon épouse Jennifer Saïd Liseki qui est une chanteuse qui chante bien pour le seigneur sauf qu'il faut quand tu es avec moi moi j'ai une voix très forte, il faut parler un peu, j'ai dépassé un peu sinon après le montant c'est devient compliqué ma voix qui est là, tu vas te procurer un peu mais en tout cas j'étais né depuis la Guadeloupe je parle avec vous et Jennifer je l'ai connu depuis 28 ans de mon arrivée ici en Guadeloupe elle a grandi à l'église elle était venue à à l'âge de 15 ans donc je l'ai vu grandir et puis j'ai fait le choix des dieux d'où le problème des beaucoup de couples ça commence par le choix parce que je constatais que beaucoup des femmes disent en panichance en panichance je tombe quand un homme vient il s'en va les hommes ne restent jamais. Il y a tous une catégorie d'hommes aussi toujours le même type d'hommes peut-être violents. Voilà bon maintenant le problème c'est d'abord le milieu pour fréquenter parce qu'il y a certains hommes que vous ne rencontrerez que dans certains lieux et puis aussi les critères de vos choix si vous aimez par exemple si vous allez en boîte de nuit vous faites en télé boîte de nuit c'est là vous cherchez un mari vous avez plus de chances de tomber sur un ambianceur un homme superficiel je n'ai pas dit que tous ceux qui vont dans les boîtes de nuit sont superficiels mais il y a beaucoup de chances que vous tombez sur quelqu'un parce que beaucoup d'hommes vont dans les boîtes de nuit pour draguer donc demain tu vas tomber sur un dragueur et quand tu vas te marier avec je pense pas qu'il va arrêter les dragueux parce que tu es là c'est son style de vie donc la première chose c'est pas toujours question de chance comme je dis mettez la chance de votre côté fréquentez les milieux adéquats et deuxièmement vos critères aussi il y a déjà toujours des critères superficiels par exemple moi j'ai eu de révélation sur ma femme mais j'ai regardé aussi ces critères c'est une jeune femme que j'ai vu je connais son éducation je connais ses parents on partage les mêmes passions sur la musique moi je suis compositeur producteur c'est ma passion ma musique chaque jour je fais un morceau elle elle chante voyez on a la même les mêmes passions et puis on a la passion de l'oeuvre de Dieu elle aime l'oeuvre de Dieu et moi aussi je l'aime donc ensemble nous servons Dieu donc je regardais l'essentiel pardonnez moi je n'ai pas regardé qu'à ses postérieurs ou à ses lèvres ou bien ces choses là mais je regardais à la personne et je me suis dit voilà la personne avec qui on peut cheminer avec les mêmes passions voyez vous devez voir quelque chose de commun mais qu'est ce qui se passe je connais une femme qui m'a dit elle est tombeux amoureuse de son mari seulement comme elle a vu quand elle a vu comment son mari danser oui c'est c'est vraiment superficiel dans ses pas toute la vie avec un nom donc deux fois c'est nos critères qu'est ce que tu peux dire monsieur tu peux parler fort tu peux conseiller les jeunes filles parce que je te rejoins alors il ya des jeunes filles même des femmes de mon âge voire plus âgées parce que effectivement depuis notre union ça s'est accentué genre j'ai vraiment beaucoup l'occasion de parler avec les femmes seules qui veulent se marier qui veulent rencontrer vraiment quelqu'un et c'est vrai que parfois on comme tu disais tout est fondé sur le critère et parfois on voit que c'est un peu confus dans leur coeur parfois elles veulent mettre la charrue avant les bûts parfois ceux qui y est c'est même obsessionnel en elles c'est d'avoir d'avoir et certains veulent à tout prix un enfant donc je veux à tout prix un enfant mais est ce que je veux vraiment de quelqu'un qui chemine avec moi elle veut mettre la charrue avant le bœuf parfois elle veut voyager avec le bœuf et mettre aussi le bœuf dans la casserole si tu veux le bœuf là où manger et qui m'ont le café voyager on peut pas vouloir le bœuf et l'argent du bœuf donc certaines sont et c'est vrai que ce sont des petites choses qu'il faut nuancer je ne peux pas me dire que parce que je vois selon l'horloge entre guillemets du monde l'horloge biologique on juge que l'âge est déjà bien bien avancé je veux un enfant je veux au moins un enfant donc je regarde autour de moi quel homme peut me donner cet enfant en fait tu ne recherches pas un mari tu recherches d'abord un géniteur voilà et beaucoup donc se trompent en fait dans dans leur je dirais dans leur motivation c'est à dire en un mot il y a il y a des femmes comme des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent en réalité voilà voilà et c'est vrai que ça demande vraiment une introspection en soi c'est pas donné à tout le monde en introspection je remarquais parce que il y a un moment donné où moi je me rappelle dans l'église j'ai reçu vraiment une parole du Seigneur j'avais plus d'un point sur le mariage au sujet du mariage que Dieu avait un plan de bénédiction vraiment spécifique pour le mariage et c'est après que j'ai vraiment été éprouvée et testée justement il a fallu persévérer de faire confiance à Dieu de persévérer dans la prière et vous savez quand on a entre tant qu'on a 20 ans je disais tant qu'on est assez occupé et actif parce que c'est ça aussi il y en y en a qui qui vivent mal leur célibat tu l'as dit il y a quelques jours je plaise célibataire mais être heureux être épadoui être bien dans ma peau mais ce que le monde nous renvoie c'est que tu dois être à tout prix en couple et maintenant cet esprit là cette façon de penser on l'a dit on la donne on l'incuple déjà aux enfants depuis depuis l'âge de 4 5 ans les enfants sont déjà mon fiancé ma petite copine mais non c'est c'est le moment d'étudier c'est le moment de faire des jeux simples c'est le moment je veux dire d'avoir des jeux éducatifs le moment d'apprendre à vivre en collectivité parce qu'il y a des gens qui ne savent pas vivre en collectivité aussi hein c'est le moment de de vivre en un mot c'est le moment de se réconcilier avec soi-même d'être en paix avec soi-même parce que l'on n'est pas en paix avec vous même tu peux pas être en paix avec un autre homme comme on dit aime toi toi même aime ton prochain comme tu t'aimes toi même mais si tu t'aimes pas toi même comment il peut aimer quelqu'un d'autre et le moment des célibats c'est un moment où Dieu nous guérit nous restaure parce que nous n'y en l'eau bobo on a beaucoup de blessures dans notre enfance les esprits dérégés on a dû vécu un exemple une femme qui a été touchée sexuellement abusée ça dérègle sa sexualité il faut qu'elle soit réglée il faut qu'elle soit restaurée pour pouvoir avoir une vie sexuelle normale avec un autre homme son mari mais si elle n'est pas encore guérie dans ce domaine là ça fait une femme frigide ça fait une femme qui va pas aimer cela et qui va le mal vivre parce qu'on a une soeur qui m'a dit lorsque son mari la touche ça lui rappelle l'homme qui l'a violée elle ne supporte pas des calais elle vit mal et l'homme aussi s'ouvre donc la période célibat c'est pas toujours négative c'est la période où on doit se réconcilier avec soi-même et puis deuxièmement ce qui est très important je me pose une question quelle est l'importance des sentiments dans un couple est ce que on doit dépendre des sentiments parce que moi je fais du principe les sentiments sont comme une rose bien sûr il faut l'arroser il faut l'entretien les sentiments peuvent mourir comme ils peuvent rénaître donc moi j'ai entendu une femme qui va me dire je vais me séparer de mon mari parce que je l'aime plus aimer et les sentiments sont des choses différents les gens pensent que parce que je ne ressens pas les sentiments donc je n'aime plus non c'est pas ça les sentiments c'est c'est quelque chose qui est beau qui doit exister dans tous les coups et qui doit s'entretenir mais il peut arriver que vous avez des sentiments forts comme on peut le coup de foudre mais nous voilons pas la face la vie est des surprises vous allez en vacances vous allez dans une fête vous rencontrez quelqu'un bon coup de foudre et si cela vous arrive vous allez détruire votre foyer détruire votre couple simplement parce que cet homme ou cette femme vous attire et Dieu nous appelle à être maîtres de nous mêmes la maîtrise de soi maître de nos sentiments ne pas être esclave de vos sentiments et c'est une erreur mais je tiens à vous dire comme j'avais dit à quelqu'un aimer c'est vouloir aimer alors choisie une chose c'est de ne pas de ne pas dépendre et j'écoutais quelqu'un qui disait ceci parce que ça m'a rappelé moi enfin mon vécu par rapport à toi par rapport à notre union certains disaient qu'en fait que dans dans le couple il y a trois phases il y a une phase où on se découvre enfin c'est pas la découverte c'est plutôt la phase où on est vraiment amoureux voilà l'euphorie voilà c'est l'euphorie c'est cette première phase après au fur et à mesure que l'on vit ensemble voilà donc on est dans une phase de confrontation la confrontation c'est la découverte des défauts de l'autre et je me rappelle que par rapport à ce point là j'ai une de mes collègues qui est un peu plus jeune que moi et donc qui a régularisé sa vie qui s'est mariée alors qui c'est quelqu'un qui est dans le concubinage qui a mis sa vie alors par rapport à la parole de Dieu alors je dis régulariser parce que c'est vrai que cette personne ne vit pas la foi en Christ comme nous mais j'ai senti que qu'elle a un héritage tu vois parce qu'elle m'a vraiment dit tu sais j'ai pas fait les choses comme il serait j'aurais dû voilà tu vois comme j'aurais dû moi je commençais parfois par le concubinage après je me suis mariée et elle m'a disait tu sais je sais que dans ta communauté j'avais l'habitude de conseiller des cours tu as l'habitude d'être entouré mais lorsque tu mettra ton pied véritablement c'est autre chose et elle me disait parfois tu vas peut-être agacer ton mari et lui aussi va t'agacer et j'ai senti que l'esprit de Dieu me parlait quand elle m'a dit ça c'était comme une mise en garde ne reste pas que dans le côté euphorique il y a des réalités aussi du quotidien mais là aussi il va falloir gérer ses sentiments c'est pas parce que on peut être en désaccord c'est parce que dans le couple c'est ça s'appelle la phase de découverte j'apprends à te connaître tu apprends à me connaître j'apprends à voir ce que tu aimes ce que tu n'aimes pas là on est d'accord on n'est pas d'accord est-ce que parce qu'on est en désaccord sur le sujet on doit être fâché et que l'amour est refroidi certains sont effectivement comme tu disais venir à par rapport à ça et dépendant alors que non je comprends que les désaccords doivent nous permettre au contraire d'aller de l'avant ensemble je sais ce que tu aimes je sais un peu ce que tu penses tu sais ce que je pense et ensemble on doit en faire une force pour continuer d'avancer et c'est là où certains se font avoir et que le diable entre aussi pour diviser et détruire donc il faut faire attention à cette phase de confrontation et après au fur et à mesure on sait bien comment fonctionne l'un et l'autre et bien on se stabilise ça veut dire que je veux anticiper si je sais qu'il y a quelque chose qu'il n'aime pas je vais éviter si c'est quelque chose que je n'aime pas il va éviter ou bien s'il y a quelque chose que j'aime voilà c'est ça pour moi pour moi c'est vraiment ça oui mais l'horreur que commettent beaucoup de couples on vous donne un peu le conseil conjugal parce que moi je suis un coach je donne un conseil à beaucoup de couples l'amour n'est pas statique mais il est dynamique l'amour vit c'est comme une plante qui vit et il y a des hommes comme des femmes dernièrement je parle avec une dame qui m'a dit cet homme là ça fait longtemps que sa femme souffre je l'ai averti je lui dis change à l'allure où tu vas ça marchera pas je l'ai averti elle m'a pas écouté il m'a pas écouté plus tôt et maintenant sa femme a chaviré sa femme ne ressent plus rien d'ailleurs elle m'a dit ça fait longtemps que sa femme ne ressentait déjà plus rien il se rendait même pas compte voyez quand vous êtes dans un couple tu vis avec une personne pose toi toujours la question est ce que l'autre est heureux ou satisfait il ne fonctionne pas égoïste voyez posez vous la question est ce que et puis dites toi qu'est ce que j'apporte à l'autre on est ensemble mais qu'est ce que je lui apporte ne soyez pas comme un parasite qui cherche que son bonheur il y a des gens qui font comme ça ils cherchent que son bonheur pardonnez moi les mots ils cherchent ou bien ils veulent ils veulent que faire son coup c'est malheureux comme nous avons dit nous les afros le côté sexuel prend trop d'ampleur un jour ça mais un package généralisé parce que sur TikTok les gens aiment ma franchise oui mais ça peut mais il y en a qui qui n'apprécient pas certaines idées mais moi je suis en paix avec moi-même parce qu'on sait qu'on ne fera jamais l'unanimité et pourtant tu précises bien que tu ne générais pas voilà malgré tout ça mais il y a un monde qui peut dire il y a deux premières phrases j'ai dit surtout nous les afros la sexualité prend trop de l'importance nous ne vivons pas pour les sexes comment un homme peut laisser des enfants une femme quatre enfants cinq enfants abandonnés et parce qu'il a rencontré une jeunette c'est pas énorme ça ça c'est des problèmes avec soi-même ah mais oui c'est pas énorme il est malade c'est un problème avec soi-même parce que on sait qu'à à partir de la quarantaine certains ont un temps de manque de confiance en soi ils se disaient ce qu'ils attirent toujours il y en a qui ont commencé à 7 ans ils sont allés à l'école gardienne ça donne un style de vie c'est un style de vie et des gars comme ça comment vous pouvez le récupérer donc c'est un problème sérieux et je pense qu'on doit faire des émissions comme ça sur le couple régulièrement régulièrement et quand je suis en Guadeloupe je prêche quand je viens ici on fait 4-5 émissions sur le couple parce que le couple s'ouvre et les célibataires aussi oui parce que là tu amènes encore un début mais quand on dit la vie amoureuse c'est les célibataires et tout donc je dis que on doit pas être esclave de son sexe des yeux des yeux de la convoitise il y a pas que ça dans la vie je suis marié avec ma femme demain je peux je le souhaite pas demain je suis impuissant elle aurait pas divorcé demain elle fait un accident un problème de visage machin ou non je vous donne un exemple dans la vie tout peut arriver ou demain elle a un problème je sais pas des dépigmentation j'ai un ami il souffre des dépigmentation comme Michael Jackson et vous voyez le gars le visage change elle juste arrive à une femme tu vas faire quoi alors ? tu vas divorcer ? non on n'est pas des animaux on est des êtres humains supérieurs il faut pas être esclave des sentiments ou esclave des émotions ou esclave de l'apparence et c'est vrai qu'on a deux je vois des fois sur Youtube des personnes qui n'y ont pas en fait je pense que c'est pas parfois je m'en compte que ces personnes là ont une certaine fois en Christ c'est très discret peut-être mais on sent quand même on l'entend par moment des jeunes là des personnes jeunes qui se sont qui ont qui ont été à l'école ensemble qui se sont mis en couple ensemble le jeune homme a eu un accident qui l'a rendu paraplégique la fille elle reste là et finissent même par se marier j'ai déjà vu deux coups comme ça il y a même un couple qui s'est formé comme ça la femme qui était aide-soignante quand elle a connu ce jeune homme qui était un très bon sportif et qui a eu un accident lors de l'exercice de son sport elle l'a rencontré ils ont formé une fondation justement comme ça elle l'aide beaucoup il y a tout un dispositif au début c'était dans la maison des parents ils ont quitté la maison parce qu'ils lui ont demandé en mariage ils se sont mariés ils ont même eu le projet d'avoir des enfants ça n'a pas été une chose facile jusqu'à maintenant ce sont des choses que j'observe on voit que l'amour est mis à haut déploie que les gens demandent on peut dire que ça n'a pas existé voilà ça existe donc il faut que nous prenons conscience que l'amour existe vous voyez et que c'est possible que tu vives autre chose arrête de tâtonner en gauche à droite écoutez bien en tâtonnant tu peux finir ta vie sans avoir rencontré l'amour l'amour il faut prendre son temps prendre son temps et t'engage pas précipitamment avec un homme parce que tu vieillis ou parce que tu vas avoir un enfant prends ton temps voilà un petit conseil là que on veut vous donner dans ce rubrique il y aura rubrique conseils conjugales parce que je pense que ça c'est mon don j'aime bien parler de couple merci je me sens bien dans ce dans ce domaine là alors maintenant on va écouter un chant que madame a chanté un très beau chant que j'ai écrit jusqu'au bout jusqu'au bout je te suivrai jusqu'au bout seigneur je te suivrai c'est un chant des ailes de la foi le texte est des ailes de la foi et j'ai pris une musique instrumentale sur youtube et j'ai composé dessus et ça donne